Musique Le président de la transition a reçu les minutes sortants afin de les féliciter pour le travail abattu au sein du gouvernement et le témoigner sa reconnaissance et celle du peuple. Des proibés d'une valeur de 2,8 milliards de francs CFA ont été incinérés par l'Office central des stupéfiants. La police kenyana tue 20 personnes soupçonnées d'être des shébaba. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience ce jeudi, 6 juillet 2023, l'ensemble des ministres sortants à Koulouba. En présence du premier ministre Dr. Chogel Koukala Maïga, les ministres sortants du gouvernement de transition ont tous répondu à l'invitation du président de la transition qui a saisi cette occasion pour les féliciter et leur témoigner la reconnaissance du peuple malien tout en les rassurant de sa disponibilité en dépit de la fin de leur mission au sein du gouvernement. Au nom de l'ensemble des ministres sortants, le premier ministre n'a pas manqué de remercier le président Goïta pour son leadership. Nous avons écrit sous sa haute direction une des pages les plus glorieuses de notre histoire, a indiqué Dr. Chogel Koukala Maïga, qui précise que cette rencontre est unique dans l'histoire des centres de notre pays. Les ministres sortants étaient visiblement ravis de cette rencontre de revoir et non d'adieu. C'est aussi cela, le Mali croit, c'est réjouir le chef du gouvernement. Une photo de famille a mis fin à la rencontre. Sur tout un autre plan, le retrait de la MINUSMA a continué d'alimenter les débats. Cette fois-ci, c'est au tour du géopolitologue Adama Djabaté de se prononcer sur la question. Selon lui, la MINUSMA a été la mission multidimensionnelle pour la déstabilisation du Mali et non l'inversa. Suivons les détails. Avant que ce soit une décision des autorités du pays, ce sont les Maliens eux-mêmes qui ont exigé le départ de la MINUSMA, a rappelé le géopolitologue malien Adama Djabaté. Il souligne qu'elle n'a été d'aucune aide aux forces armées maliennes pour défaire les réseaux aussi bien terroristes que ces sionistes. Bien au contraire, cette mission, tout comme les forces françaises de l'opération Barkhane ou les unités européennes de la texte Force Takouba, ont contribué à alimenter et à protéger les mouvements terroristes et le gouvernement malien à des dizaines de preuves tangibles qui prouvent de manière irrefutable cette accusation. Et d'ajouter que c'est à partir de ce constat et les preuves fournies par le ministère de la Défense que la diplomatie malienne a demandé l'organisation d'une session spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU pour les exposer devant la communauté internationale. Mais à ce jour, la France y oppose fermement. Pour les Maliens, la MINUSMA est la mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali et non l'inverse. M. Djabaté estime que le ministre malien de la Défense a entièrement raison de qualifier la présence sur le territoire national de toutes ses forces militaires étrangères, MINUSMA, Barkhane et Takouba confondues, d'un moutillage sécuritaire, autrement dit, des forces qui créent beaucoup plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Pour Adama Djabaté, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine le 24 février 2022, le monde est en train de changer rapidement, offrant une possibilité inouïe aux pays africains de s'émanciper, de recouvrer leur souveraineté dans toutes ses dimensions et de se développer en paix et en sérénité dans un monde multipolaire plus juste et plus humain. A ce titre, il souligne que la Russie est l'un des pôles pivots de ce nouveau monde qui est en train d'enterrer l'ancien en Ukraine. Aussi, nous avons le devoir d'expliquer aux africains tout ce qu'ils peuvent faire et tirer d'un partenariat Ghana-Gaïa avec elle dans tous les domaines. Alors que des statistiques affirment que les pays comme le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud ont dépassé le G7 en PIB pour l'année 2022, M. Djavate estime que ces pays sont attendus et suités dans tous les secteurs et les espaces où les Occidentaux ont failli en Afrique, à eux mais aussi aux Africains eux-mêmes de changer la donne, créant une nouvelle base de coopération à même de développer leur pays dans tous les domaines, y compris sécuritaires et militaires. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le jeudi 6 juillet 2023 Anjani Kumar, amassadeur de l'Inde au Mali, en fin de mission, venu rendre ses adieux. Saluant l'excellence des relations d'amitié et de coopération dynamique entre les deux pays, Abdoulaye Job s'est félicité de la contribution toute particulière de l'amassadeur d'une part au raffermissement des liens de partenariat entre les deux États et d'autre part à l'essor de la diplomatie publique et culturelle pour lequel le diplomate indien s'est investi pour rapprocher les peuples maliens et indiens profondément ancrés aux valeurs culturelles et civilisationnelles. L'ambassadeur de l'Inde s'est dit profondément touché de son séjour malien, très enrichissant à tous points de vue tant au plan de la chaleur humaine et de la profondeur de la culture malienne que dans la diversité des domaines de coopération bilatérale pouvant servir de catalyseur entre les deux pays. 2,8 milliards de francs CFA, c'est la valeur marchande estimée des tonnes de produits prohibés composés de stupéfiants, de spicotropes, des médicaments contrefaits, des appareils chicha incinérés à Djo, localité située dans le cercle de Cathy par l'Office central des stupéfiants. C'était sous la présidence du directeur général, le colonel-major Fousey Nikeïta, qui avait à ses côtés le maire de Diago, le représentant résident de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le président du réseau et Malinsane Drogo, Abdou Ouattara. L'Office central des stupéfiants a procédé à l'incinération de 24,573 kg de cocaïne, 47 boulettes de cocaïne, 570 pâtes de dérivés de cocaïne, 227 g de rime, 295 g de hachiche, 2,354 g de crack, 256 kg de chame indien, 28 000 comprimés de tramadol, 4 000 comprimés de jazepa, 30 cristaux d'amphétamines, 330 appareils chicha et accessoires, 54 g de couches, 7,6 tonnes de cannabis, 10 kg d'héroïne, 5,40 kg de cocaïne, 500 kg de piscotropes et une centaine de produits pharmaceutiques d'une valeur marchande de 2,8 milliards. Ces produits ont été saisis sur la période courant 2022 au mois de juin 2023. Ils proviennent seulement à trois positions de leur antenne, à savoir l'antenne des rives droite gauche et la cellule aéroportière anti-traffic. La destruction des drogues rentre dans l'écart de la célébration du 26 juin, journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, dont le thème de la campagne nationale est La préservation de la santé des populations est une priorité des priorités des plus hautes autorités afin de prévenir toutes les pathologies liées à la consommation des drogues. Le directeur de l'Office central des stupéfiants a souligné que l'objectif est de faire savoir au monde entier la destination finale de ces produits saisis en collaboration avec les forces de sécurité de la gendarmerie, la police, la douane. Selon lui, c'est l'article 136 de la loi sur les stupéfiants qui prévoit que toutes les drogues saisies sont destinées à la distribution par les moyens appropriés. Rappelons que le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, célèbre le 26 juin la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. C'est une journée importante pour rassembler et travailler les forces pour lutter contre l'une des plus grandes menaces de notre société, à savoir la toxicomanie. Huit établissements privés de santé ont été fermés en commune 1 du district de Bamako. Dans une correspondance adressée à l'Ordre des infirmiers, l'inspection de la santé précise que ces cabinets médicaux ne répondent pas aux normes et aux exigences en la matière. Le document indique qu'une mission de vérification s'est rendue en mai dernier dans ces établissements privés de santé en commune 1. Il y ressort de l'enquête que ces cabinets médicaux ne disposaient pas de licences pour exercer. Dans la commune 1 du district de Bamako, huit cabinets de soins ont été touchés par cette décision, parmi lesquels les sept ont été totalement fermés. Ils sont constitués majoritairement des cabinets de consultation d'ophmatologie. Selon le document, leurs promoteurs ne respectent pas les procédures d'exploitation. Les procédures d'exploitation des établissements privés de santé. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'ordre de mission numéro 11-2023-MSDS-IS du 17 mai 2023 relatif à la vérification de conformité des établissements privés de santé en commune 1 du district de Bamako. Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers, Boubacar Sidi Kijabate, a invité les promoteurs de ces établissements à se mettre en règle en apportant tous les documents indispensables à l'ouverture de leur cabinet de soins. « Nous devons nous mettre en règle pour gagner la confiance des usagers, mais on préfère malheureusement exhorter dans l'illégalité », a-t-il confié. Selon un promoteur, il détient sa licence d'exploitation et il déplore la longue procédure d'obtention de la licence d'exploitation allant de 3 à 6 mois. Selon lui, cette longue attente incite certains promoteurs à exercer sans avoir tous les documents exigés. La cérémonie d'ouverture de la Biennale artistique et culturelle a été présidée ce jeudi après-midi par le chef du gouvernement au stade Barima Bokoum de Mopti. L'événement a été marqué par un défilé riche en couleurs des 19 délégations régionales et du district de Bamako. Le Burkina Faso est l'invité de cette édition, placée sous le thème « Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin ». Le stade Barima Bokoum de Mopti a fortement vibré hier lors du lancement de l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle. Le spectacle offert par la délégation des 19 régions et du district de Bamako était tout simplement beau. La chorégraphie inspirée du thème de cette édition, « Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin » était l'un des temps forts de la cérémonie d'ouverture présidée par le premier ministre Dr. Chugel Koukala Maïga. Habillé en tenue traditionnelle peule, le chef du gouvernement a fait son apparition dans le stade aux environs de 16h30. Il était accompagné de plusieurs ministres, dont celui de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, Angodoli Guindo. Invité d'honneur de cette édition, le Burkina Faso était représenté à la cérémonie par son ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Erim Talba Jean-Emmanuel Ouidrago. Les spectateurs venus d'un grand nombre ont pris d'assaut les jardins du stade. Certains étaient vêtus du pagne au motif de la mascotte de la Biennale. Les autorités et la population de la Vénèse malienne ont mis les petits plats dans les grands pour cette cérémonie d'ouverture à la hauteur de cet événement national. Après les salutations d'usage par le maire de la commune urbaine de Mopti, Issa Kansai, qui a rendu un hommage mérité au président de la transition, le colonel Asimiguita, le ton a été donné par le défilé des troupes régionales devant les officiels. Celles-ci ont présenté un avant-goût de leurs prestations en termes de danse, d'instruments de musique et de vêtements qui vont donner de l'éclat à cette manifestation culturelle à la faveur d'une compétition. Les déplacés internes et plusieurs associations socio-culturelles et artistiques de la région de Mopti ont également pris part à la parade. Des prestations animées par l'ensemble instrumental du Mali, Abdoulaye Djabaté et une science d'humour ont égayé les participants. La chorégraphie, qui a mobilisé plus de 200 jeunes, a été animée par 20 instruments musicaux différents. Le spectacle a fait le reçu des événements à l'époque des empires en passant par la période coloniale, celle de l'indépendance et du Mali d'aujourd'hui. Après avoir rappelé l'historique de la Biennale artistique et culturelle du Mali, le ministre en charge de la Culture a indiqué que l'organisation de cette édition a été rendue possible grâce à la clairvoyance du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à qui il a rendu un hommage appuyé. Malgré le contexte sécuritaire, le défi était de renouer l'ensemble du pays à Mopti pour faire vivre l'art et la culture malienne a indiqué Angadoli Guindo tout en saluant la présence de la délégation burkinabé. La Biennale artistique et culturelle est une manifestation qui va au-delà de sa seule expression musicale ou théâtrale pour devenir un lieu unique de rencontre des Maliens, un espace de confirmation de notre volonté de ne pas faire qu'un et de notre ambition de retrouver notre souveraineté et de défendre notre attachement à la paix. Par le chant, par le théâtre, par le bal, par les balais, toutes les troupes qui ont fait le déplacement de Mopti évoqueront la paix comme thème central. C'est-à-dire que dans chaque prestation artistique, il y aura, durant ces dix jours à Mopti, un message de paix et de réconciliation à prendre pour chaque Malien. La recherche de la paix nous engage tous à détailler le ministre en charge de la Culture. Angodoli Guindo a fait savoir que le gouvernement, pour sa part, travaille à réduire en néant les menaces armées, à renforcer notre État et notre nation, à apporter des solutions réelles aux problèmes endémiques d'accès aux services sociaux des bases et surtout à redonner aux Maliens la foi en leurs institutions et en leurs gouvernants. La montée en puissance de l'armée, fruit du sacrifice du peuple malien, est un engagement que nous maintenons sur l'ensemble du territoire pour qu'à Mopti et ailleurs, nous puissions programmer et exécuter la tenue d'un événement aussi important qu'est la biennale artistique et culturelle et pour que nos populations retrouvent la quiétude chère à notre patrie. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso a été fait chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger par le premier ministre de Terre, Chegel Koukala Maïga. Il a salué la présence du Burkina Faso comme étant un acte de solidarité. Avant de procéder à l'ouverture de la biennale, au nom du président de la transition, le colonel Assemi Goïta, chef du gouvernement, a rappelé que la reprise de la rencontre culturelle est une recommandation forte des Assises nationales de la Refondation. Il a ensuite rendu hommage aux troupes des différentes régions avant de souligner que la rencontre se tient grâce à l'engagement des forces de défense et de sécurité. Saluant le travail de sécurisation du territoire, le premier ministre a indiqué que l'armée a restitué la confiance aux Maliens. Ce qui risque leur vie pour notre sécurité mérite notre reconnaissance, a souligné Dr Chegel Koukala Maïga, estimant que la tenue de ce grand rendez-vous dans le contexte actuel constitue un défi qui est en train d'être rélevé. Les festivités de la biennale se poursuivront jusqu'au 16 juillet prochain.